La Comouille, au-dessus de ce fleuve qui sépare les régions de la Mée de l'Indénie-Djueblain, triomphe un ouvrage centenaire, le pont d'Agnassué. Voici plusieurs décennies qu'il assure la jonction des deux régions en facilitant la mobilité des biens et des personnes. Mais avec le temps, l'ouvrage a fini par devenir vétuste et son état actuel ne lui permet pas d'assurer une double circulation pour les engins de type poids lourd. En vue de corriger une telle situation, l'État a initié depuis plusieurs mois les travaux de construction du nouveau pont d'Agnassué, voisin de l'ancien. Le nouvel ouvrage mesure 180 mètres de long et 12 mètres de large. C'est un pont mixte reposant à la fois sur des poutres en béton et des poutres métalliques. Il est constitué de trois travaux, dont deux longs de 54 mètres à chacun et un de 72 mètres. Les travaux sont à un taux d'exécution de 70%. Le nouveau pont d'Agnassué est d'une importance stratégique. Une fois achevé, il viendra fluidifier le trafic et densifier les échanges économiques sur une voie internationale qui relie la Côte d'Ivoire au Ghana et au Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada